Dans les coulisses des Traces Urban Music Awards, c'est aussi ça, c'est aller jusque dans les coulisses, dans les loges de Sonia Roland. Excuse-nous d'avoir embêté jusque là. Non mais c'est pas grave, je vous en veux pas, mais vous allez le payer cher. Mon rapport préféré en fait, c'est plutôt la génération avant. Il y avait plein de rappeurs que j'adorais. Il y avait Busta Flex, il y avait MC Solar, NTM, AYAM évidemment. En fait moi j'ai toujours adoré le rap et le R&B aussi. Je suis très nostalgique des années 90 et effectivement je suis un petit peu perdue dans tout ce qui se fait aujourd'hui parce que je suis très nostalgique. Mais il y a des jeunes artistes comme le groupe 995 par exemple qui justement revisitent cette époque là. Et moi j'adore, je suis ultra fan de ce qu'ils font, d'Oxmo Puccino, de plein d'artistes comme ça qui mettent à l'honneur, en tout cas le texte, la musique, la vraie musique. Et voilà. Une vraie puriste en fait. Sonia Roland est une vraie puriste de rap, on le savait pas. J'adore le rap si tu savais. Sinon tu serais pas là en même temps. Sinon j'aurais jamais rappé comme j'ai rappé. Il faut de l'entraînement pour ça, c'est-à-dire qu'il faut de l'écoute, de l'oreille. Moi j'ai écouté que ça. T'as le rythme dans la peau. Exactement. T'as le flow. On m'a mis des lyrics dans mon biberon les gars. Dédicace pour face B. Y'a pas de face A, y'a pas de face C, c'est la face B, c'est tout.